As-salamu alaykoum, nous sommes tous de l'année dernière pour renouveler notre respect et notre considération pour tous. Monsieur le Ministre, j'ai pris le soin de lire le programme 20-50 du ministère. Tout ce que j'ai vu sur le développement de l'offre touristique, j'ai pu lire lignes prévois pour la direction de la réglementation touristique, 94 millions, École nationale de formation hôtelière, 69 millions, Direction des loisirs, 36 millions, Direction de l'investissement, 16 millions, Direction de la promotion touristique, 27 millions, Sapco, 2 milliards, Agence sénégalienne de promotion touristique, 1,472 milliards. Au projet de développement du tourisme des entreprises, on n'a rien mis là-bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu et j'ai regardé tous les programmes. Mais il me semble qu'on n'a pas posé le curseur. On n'a pas posé le curseur sur la promotion du tourisme intérieur. C'est ce que j'ai fait à mon sens. Je ne peux pas. Je vais commencer automatiquement par dire Quelle est le vrai rôle du gouvernement dans la promotion du tourisme intérieur et comment il compte concrètement s'y prendre. Parce qu'on a vu, si on a fait l'analyse, on est venu maintenant. Même sur les analyses statistiques et économiques, peut-être qu'on a pu développer. Mais aujourd'hui, si on a des problèmes pour développer le tourisme intérieur, comment est le ministère de l'Education? Il s'agit de chaque année sur les 45 départements, les meilleurs élèves, les femmes, lesquelles en 92 ou 96 ou 102, 46 fois 2, ça serait 92. Il s'agit du mal d'avoir de la connaissance. Je suis venu en venir. Parce que si vous voulez que vous aimez, vous savez pourquoi nous sommes venus en vie. Et je vais venir maintenant. Pourquoi est-ce que c'est d'arrêt? Pourquoi est-ce que l'université? Pourquoi est-ce que le sport? Les champions, les arts martiaux, les meilleurs? Nous les prenons, les prenons, les meilleurs, nous les prenons, les tourisme intérieur. Et nous devons créer cette curiosité-là parce que le bouche à bouche est plus grand. Je vous ai posé la question. Ce que je dis ici, c'est... Nous faisons l'analyse sur les performances du secteur touristique. En général, on travaille sur 4 ou 5 critères. Capacité chambre, efficacité des établissements d'hébergement touristique, les recettes touristiques, la valeur ajoutée des services d'hébergement et de restauration, du transport aérien et d'agences de voyage. Ce n'est pas l'idée. Si vous regardez, techniquement, il n'y a quasiment rien à ce sujet du tourisme intérieur. Moi, je me pose mes problèmes. Je me disais qu'il y avait beaucoup de gens ici. J'ai posé une question pour nous tous. Quand est-ce qu'il y a des gens ici? Les 165 députés et qui sont ici? Quand est-ce qu'il y a des gens ici? C'est quand la dernière fois qu'ils allaient à Tuba Kota, à Fatala, à l'île aux coquillages? Quand? Qui a-t-on qui a pris la gale et allait à Nienti Ili, à Ngor, Yoff, Goré, Il des Serpents, et ne l'ont pas en train de se faire une journée? Qui a-t-on qui a-t-on? Qui a-t-on qui a fait ça? Qui a-t-on qui a fait la gale? Qui a-t-on qui a fait la gale? Qui a-t-on qui a fait le parc de Djoudj? Qui a-t-on qui a fait les forts abandonnés? Qui a-t-on qui a fait une沒錯ure 2017? Qui a fait les forts abandonnés, Qui a fait le tour des forts deOUB? Qui a-t-on qui a fait doivent être décrités vers une de la fête? Qui a-t-on qui savent toujours dans l'université-pire? Il n'y a pas d'épargne de l'effet de l'épargne. Il n'y a pas d'épargne de l'épargne pour s'épargner de l'épargne. Qui est-ce qu'on sait? Je me pose une question pour dire que nous devons d'abord travailler à donner à nos enfants l'estime et l'amour de ce pays afin qu'ils connaissent tout ce qui est réuni. Si nous sommes venus, nous n'avons pas d'abord sur le tourisme intérieur. On crée et on suscite la curiosité par rapport à ça. Enracinement avant l'ouverture et on veut tout surtout compter sur l'étranger. Madame, c'est vrai que c'est important parce que la destination doit être promue. Mais je pense que nous devons faire les taxations nécessaires, les prix nécessaires pour que nous puissions le faire. Je pense que nous devons faire ça. Monsieur le ministre, si nous parlons des analyses économiques, 2021, 2022 et les projections que nous faisons en 2023, je veux dire que les recettes touristiques sont captées à travers le post voyage dans la balance des paiements. Et la production de services d'hébergement, de restauration, d'agences de voyage, de voyagistes et de transport aériens suivie dans les comptes nationaux. Parce que c'est parce qu'on peut avoir des bases de travail. C'est parce qu'on veut faire des analyses économiques sérieuses sur les projections, on peut sortir des résultats que nous savons aujourd'hui. Mais quand on nous dit 3 millions, et on va dans les postes, pour nous permettre de projeter les analyses contradictoires, d'accord avec toi ou d'accord avec toi, il y a des ressources d'information pour pouvoir faire les bons arbitrages. Et nous savons que le dynamisme d'activité touristique des non-résidents ne peut être apprécié qu'à l'un des résultats du post voyage. C'est là qu'on l'a fait, dans la balance des paiements, on l'a analysé pour qu'on puisse connaître où il y a un tas d'intérêt et où il y a un tas d'intérêt d'un tas d'intérêt. C'est parce qu'il s'agit d'un tas d'intérêt d'un tas d'intérêt d'un tas d'intérêt. Je vais vous dire que le tourisme est beaucoup plus important. Il y a l'hébergement, la restauration, la transport, le service culture, le domaine des loisirs et le ministère. Parce que le tourisme et le loisir, mais si vous êtes le ministère de la culture, vous ne faites que loisir. Mais tous les ministères de l'intérieur, la police des frontières, qui ont une autre visa touristique, ils peuvent savoir qui est le touriste. C'est ce qu'il y a. Mais quelqu'un qui sait qu'il y a des statistiques nécessaires pour qu'il y ait les projections qu'il faut. Et au vu de cette transversalité, nous recommandons de créer un écosystème d'échange entre les ministères. Parce que ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il y a beaucoup de informations qui ont appris. Il faut le faire, ou il faut venir pour la promotion du tourisme. Je vais venir à l'analyse économique. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la promotion du secteur. La redevance avec les taxations, le ministre des Finances, est-ce qu'il faut faire les analyses économiques et les modélisations ? Si on fait une réduction du TVA, quel est l'efficacité ? Ou un RDA, quel est l'efficacité pour savoir où on doit faire une promotion ? Mais dans un sens de l'analyse économique, peut-être qu'il n'y a pas de l'analyse. Et je vais vous dire, qu'est-ce que le ministère a prévu en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur pour accompagner le département du tourisme et de l'autorité de l'Université du Sinsalou ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il faut faire. On va voir ce que vous savez, c'est King Fad Palace. Monsieur le Ministre, si vous êtes là, vous avez des questions sur King Fad Palace, vous avez des questions pour vous dire, vous avez des questions pour vous dire, vous avez des questions pour vous dire, c'est ce qu'il faut faire. On va parler de rénovation. Nombre de chambres, 378. On a rénové 216 chambres. L'entreprise, style ou style, 6 milliards d'euros. MTA, 170 millions avec S3Z. Un total de 7 milliards. Et on a rénové 18 milliards. C'est ce qu'il y a. Il y a des licenciements pour motifs économiques. 80 personnes ont fait licenciement pour motifs économiques. Ils ont appris tous les droits à savoir que les licenciements pour motifs économiques n'ont pas. Dès l'instant qu'ils ont fait un licenciement pour motifs économiques, si on a une meilleure fortune, ils ont licencié, ils ont des priorités de l'embauche. leur analyse, est-ce qu'ils ont fait en relation avec le ministère du Travail pour qu'ils ont appris pendant 21 ans. Ils ont appris tout à l'heure pour motifs économiques. Et si on parle de licenciement pour motifs économiques, c'est-à-dire qu'il y a une préoccupation. Il y a une préoccupation. Alors qu'ils sont licenciés pour motifs économiques, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Il y a 75 licenciements alors que le pacte social de stabilité il y a une garantie, il y a une garantie pour conserver au mieux les emplois. Et je pense que, aussi bien le licenciement pour motifs économiques ou pour le licenciement dans le cadre de la COVID, la solution était la réduction des salaires. parce que si on parle de délégués du personnel, c'est qu'on parle de délégués du personnel. Voici la situation économique. On est proche de la faim. Si on a fait la réduction des salaires pour conserver tous les salaires, on ne sait qu'ils aussi, c'est de la valeur ajoutée pour la promotion de l'entreprise. Si on ne connaît pas cette réalité, il n'y a aucun employé qui a une réduction des salaires pour sauver son outil de travail. Mais on parle vers des licenciements. Et après, on nous dit qu'il y a eu d'autres recrutements qui ont été faits derrière. C'est un ensemble de préoccupations. Je vous souhaite à Lyon bonne chance. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Elage Oumarium. Je vous remercie.